Le siège du comité départemental du Parti congolais du travail était archi comble. L'on pouvait noter les comités d'arrondissement allant du premier arrondissement au sixième arrondissement. Celui du sixième arrondissement était également représenté. Cela a été placé sous la roulette de Victor Foudi, son président fédéral, qui, après une brève introduction protocolaire, a été prié de procéder à la remise d'une moto au comité du district de Chambanzasi pour effectuer un travail conséquent pour le parti dans cette zone. A son tour, Théophile Ilobakima a explicitement rendu compte de la huitième session ordinaire du PCT tenue du 28 au 30 décembre à Brazzaville, où les conclusions seront rendues publiques au cours d'une cérémonie appropriée. Tout quant au fait, le parti au niveau départemental bénéficie d'un nouveau membre au niveau du bureau politique Odette Masoussa. De la formation politique, 1138 membres ont adhéré. Venant des comités communaux, a sorti la génération Ambroise-Edouard Noumazalai. Le port des foulards était la résultante du choix opéré par ses militants. Le mot de la durande donnait suite lieu à celui de circonstance du président fédéral du dit parti. Mes chers camarades, la double commémoration de ce jour est, pour chaque membre du Parti commune de travail, un moment de renouveler son engagement et d'intérioriser le thème de cette année qui est, je cite, « Ensemble, luttons contre les antivaleurs pour une meilleure gouvernance de notre nation ». Cette journée permet également aux membres du Parti commune de travail de réaffirmer solidellement son engagement et de manifester son attachement à la social-démocratie. Enfin, cette date est le moment indiqué pour s'arrêter, tirer un bilan de travail réalisé afin de réorganiser nos efforts pour des succès encore plus grands. Par cette commémoration érigée en tradition, depuis 49 ans, nous nous employons à entretenir la mémoire de l'histoire glorieuse du Parti commune de travail et des hommes et des femmes qui ont marqué différentes périodes de son évolution, dont son président fondateur, le camarade Marianne Wabi, cela afin que chaque génération de membres se souvienne toujours du 31 décembre 1969. Cette retrouvaille qui a connu une ambiance toute électrique a été célébrée sous le thème « Ensemble, luttons contre les antivaleurs pour une meilleure gestion de notre nation ».